Bonjour, c'est Laurent Cadot. Ma discipline, c'est l'Aviron. J'ai fait plusieurs fois des médailles en Coupe du Monde, au Championnat du Monde et au Championnat d'Europe en Valide. En Andy, j'ai eu la chance de faire Champion du Monde l'année dernière et Champion d'Europe cette année. J'ai essayé l'Aviron pour la première fois à la CBB en 1999. J'espère qu'en France, on arrivera à faire adhérer la population et que tout le monde vive le rêve olympique. C'est mes premiers jours en Andy, j'aimerais briller. Souvent il y en a qui me parlent de revanche, c'est pas du tout ça. Moi j'ai fermé il y a quelques années un livre, aujourd'hui j'en ouvre un nouveau. Soit on décide de ne pas se relever et on sombre, soit on décide de se relever. Je m'entraîne deux fois par jour, je suis sur un pôle France. La seule différence qu'il y a, c'est la mixité. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir vraiment une médiatisation grâce aux Jeux en France. Il faut qu'on l'utilise pour sensibiliser la population française au bien du sport et pas que du sport de haut niveau, du sport, l'accès à tous au sport. Quand on me regarde aujourd'hui, personne ne voit que je suis handicapé, ça s'appelle le handicap invisible. Une anecdote, j'ai été reçu par une personne qui savait que j'étais handicapé. Quand elle m'a vu, elle m'a vu arriver, elle m'a dit vous n'êtes pas en fauteuil. On va se rendre compte qu'aujourd'hui dans le handicap invisible, il y en a beaucoup qui l'ont et qui le cachent, parce qu'ils ne veulent pas avoir le regard des autres. Par le sport, on peut réussir à faire beaucoup de choses, sortir de beaucoup de situations délicates. Mes deux lignes favoris sont la ligne 9 et la ligne 4. La ligne 9, parce que j'ai mes parents qui habitent à la Réboulogne-Biancourt et mon club qui est au Pont de Sèvres. Je pars souvent en stage en prenant aussi la ligne 9 et la ligne 4, ce que je fais souvent à la gare de l'Est. C'est de la mixité, de la diversité. Il y a des valides, des handis. Île-de-France Mobilité, elle envoie un message très fort en disant nous aussi on sait s'adapter. On dit souvent que la chaîne est aussi solide que son vaillant le plus faible. Moi, ce qui est important, c'est que tout le monde soit solide pour que ce soit des jeux réussis et que ce soit une fête pour tout le monde. C'est parti !